bonjour à tous airbus pour le nommer et je voudrais vous présenter ce sujet donc l'agile est ce qu'on est dans un retour en force actuellement dans du v cycle ou pas je pense que c'est le moment de faire une petite revue basée sur mon expérience donc le cadre de cette présentation il faut la cadrer je pense c'est donc un cadre large compagnie gros groupe et je pour pas aller trop dans le détail des méthodes agiles etc je vais rester au niveau manifeste agile et voir comment ces valeurs qui ont été développés il ya quelques années quelques décennies sont viennent s'intégrer dans les gros groupes ou pas je vais faire un petit retour un peu sur qu'est ce que c'est que le cycle en v et qu'est ce que c'est que l'agile je laisse de côté le devops qui est pour moi une prolongation de l'agile donc le cycle en v en fait donc c'est tient son nom en fait de ce genre de schéma et il consiste en fait à donc du coup définir de ma façon quasi totale l'application dès le début au travers de ce qu'on appelle des requirements des exigences métier ou un cahier des charges et ensuite de le de définir des spécifications qui sont du coup plutôt orientés développeurs puis design dossier architecture etc jusqu'aux phases de coding où on coupe l'application aux petits morceaux et on code et ensuite on remonte par des tests donc test unitaires etc jusqu'aux tests de validation donc l'agile et c'est de donc du coup de remédier de réduire ce cycle qui était assez long dans un côté cycle en v on a du coup quelque chose de très séquentiel très documenté aussi et des cycles assez long qui demande une définition très détaillé donc l'agile on essaie de réduire les cycles et par contre il faut pas oublier de comprendre le besoin final quand même de ne pas se perdre dans le quotidien et là où il ya un point très important c'est que ce qui se ressent même dans le manifeste c'est qu'on veut une première une première application tout de suite utilisable pour registrer ça je vais passer sur ce slide si on devait enfin dans mon esprit le cycle en v c'est un peu ça on a on a tout défini dès le départ et donc du coup on va commencer directement à faire le tronc de l'arbre en entier et ensuite on va venir greffer les applications les fonctionnalités etc et puis à la fin on obtient bien ce qu'on veut c'est à dire un arbre avec des fruits qu'on peut utiliser le gros problème de ce genre de développement c'est que le résultat n'est disponible qu'à la fin et et donc on rentre dans une boucle qui est plutôt négative ou à c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel c'est à dire que pendant longtemps on voit rien donc il ya plusieurs problématiques qui se sont levées d'abord la situation peut avoir changé entre temps et donc du coup il faut tout remettre en cause reprend les requirements respect etc et rebalayer pour remettre les choses en place l'autre truc c'est que le client c'est à dire souvent moi peut rentrer dans une boucle de où il commence à douter du résultat et donc demander de plus en plus d'évidence de plus en plus de documentation de présentation pour s'assurer que tout le monde a bien compris ce qui se passait et enfin le il il est toujours en attente de test d'arriver à la version qui va pouvoir tester et le dernier impact qui est le plus important c'est que du coup il obtient le résultat testable très tard et c'est là où il se rend compte en fait qu'il n'y a pas eu de quiproquos sur l'application bien obtenu un premier s'il voulait un premier obtenu un chêne ou je ne sais quoi donc ça c'est clairement pour moi le gros défaut de ce cycle en v et l'agile donc c'est un petit groupe de geek qui se sont réunis pour définir ça a essayé de définir des valeurs pour remédier à ce genre de problématique donc ce qu'ils proposent c'est le manifeste qui est en ligne c'est que il faut mieux il faut essayer d'avoir un working software c'est un software qui marche plutôt qu'une documentation détaillée il faut favoriser la collaboration pour être tout en sûr que on sait exactement qu'on a bien compris ce qui est ce qu'on devait faire et qu'on sait ce qui va se passer et il faut être très réactif dans le changement si jamais il ya pour une raison inconnue le besoin change il faut accepter que ça va changer je vois deux grosses valeurs moi à ce à ce manifeste ici dans la réalité comme je le vois comme je l'ai vécu c'est que on va favoriser les interactions entre les gens techniques et et le client les utilisateurs et du coup on va confronter directement les contraintes techniques aux besoins donc là où le cycle en v va favoriser le besoin et on va forcer vraisemblablement les techniciens à trouver une solution pour tout de suite répondre aux besoins quitte à obtenir même un peu des usines à gaz là ici on peut on laisse la parole au développeur pour dire que pour expliquer ces contraintes techniques et réviser soit la solution soit légèrement adapté le besoin et l'avantage c'est d'avoir une espèce d'harmonie au sein du software entre ce que le client veut est ce que la technique est capable de faire de produire l'autre 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 avantage de l'agile pour moi c'est donc contrairement au cycle en v on va pas tout de suite construire un backbone ou quelque chose de non visible on va essayer de produire dès la première version quelque chose de visible donc ici dans mon illustration une petite plante le l'utilisateur peut du coup voir ce qu'il a si ça correspond si ça ressemble à ce qu'il a demandé alors évidemment il n'y a pas tout mais ça lui donne confiance et on crée un peu d'adhésion dès le début et il participe aussi du coup à la création du logiciel beaucoup plus ils est beaucoup plus imprégné dans la création du logiciel etc donc une interaction forte l'autre avantage c'est que assez tôt dans le développement il peut récupérer certains fruits du développement alors il n'a pas l'arbre complet mais tout de suite il a une ou deux résultats qui sont de qui ont qui produisent une valeur pour le business donc pour résumer pour résumer l'agile voilà ce que ce qu'essaie de proposer l'agile c'est un résultat tangible tout de suite un très vite une correction à une amélioration et une croissance en même temps au fur et à mesure des différentes versions et et le le les conséquences et qu'on a on augmente l'adhésion utilisateur au software donc il est moins dans la méfiance mais beaucoup plus dans l'interaction et la participation il ya une une compréhension du besoin aussi qui est mutuelle c'est à dire que à la fois le développeur comprend mieux les besoins de l'utilisateur et l'utilisateur lui même questionne son besoin et donc il le boucle beaucoup plus rapidement sur est ce que j'ai vraiment besoin de ça ou finalement de quelque chose de plus simple ou inversement j'ai sous-estimé la complexité je dois demander plus et enfin donc du coup c'est le dernier c'est l'effet un peu miroir c'est que on essaie de coller toujours à ce besoin au fur et à mesure et on arrive à recoller assez vite donc on a la révision est beaucoup plus agile néanmoins donc là c'est le tout est beau dans le meilleur des mondes tout marche bien là maintenant je vais à je vais aborder la partie réelle de qu'est ce qui se passe alors déjà par rapport à ce que je viens d'expliquer bon j'espère que tout le monde est en face sur cette compréhension de l'agile mais il ya une incompréhension pour moi du concept et très vite nous dans des environnements comme le mien l'agile s'est présenté comme un échappatoire aux spécifications au requirement et à la lourdeur du cycle en v et donc du coup les gens se sont emballés sur du développement informatique sans spec ou sans anticipe même sans anticipation de quelle sera la finalité et donc ça veut dire des développements rapides oui mais beaucoup de développement pour parce qu'on continue à réfléchir sur le besoin en même temps qu'on développe et donc du coup on rentre dans les cycles de développement on répète on refait dix fois quinze fois le même développement jusqu'à ce qu'on arrive en fait à comprendre quel était le besoin voilà donc là où on devait être agi des rapides on commence à faire du beaucoup de code pour rien et jeter beaucoup de code sur tout l'autre problème qui est né et qui bon qui d'un côté commence à disparaître et de l'autre prend en place c'est d'abord une incompréhension du de l'agile et une superficialité un peu c'est à dire que tout ce qui est name dropping etc où les gens n'ont pas vraiment creusé la question de l'agile qu'est ce que ça changeait exactement en termes de gestion de projet mais ont juste adapté le wording enfin les mots utilisés le jargon mais en fait en dans le en fait ils continuent à faire du cycle en v on parle plus on parle du sprint mais en fait on pense à une sous version on parle de story point mais on pense à des requirements et une spécification etc donc ça c'est le côté un peu superficiel l'autre côté c'est le framework safe que je critique pas en soi parce que la la théorie intéressante et bon je n'ai pas tout lu parce que c'est très très large mais c'était intéressant de documenter safe ce que je ce que là je critique un peu c'est l'application systématique de ce framework sur n'importe quel projet autant safe sur des gros projets on peut comprendre qu'il y ait besoin d'une structuration forte du projet autant sur des petits projets il faut savoir l'adapter avoir un esprit critique sur qu'est ce qui est intéressant dans le safe pour encore une fois avoir des specs assez light et un projet efficace maintenant je vais je voudrais parler de deux problématiques encore plus profondes donc ça ça reste encore tout ce dont je viens de parler ça reste encore très sur la méthode c'est un moment je voudrais aborder des sujets un peu plus profond problématique aussi et notamment celui du légal le problème du légal c'est enfin le problème auquel on fait face c'est que on ne doit pas faire de la fausse sous-traitance ou du cdi dissimulé etc et qu'est ce que ça veut dire concrètement sur le terrain qu'est ce que on me demande de respecter c'est que je dois physiquement séparer les sous-traitants des employés ok et là on voit tout de suite que il ya une perte notamment je ne peux pas créer un plateau intégré de développeurs et je déjà je nuit à l'interaction potentielle au sein de mon équipe de développement l'autre problématique c'est que j'ai pas le droit d'avoir une position hiérarchique ce qui en soi se comprend mais d'un point de vue concret c'est à dire je dois faire attention à mon phrase et je même si je suis supposé donneur d'ordre mais je ne dois pas donner d'ordre donc j'ai donc il faut savoir jouer sur les mots du coup dire est ce que vous seriez capable de faire ça ou que pensez vous si on allait dans cette direction et c'est bon toute cette courtoisie est très très bien au départ parce que entre gens qui se connaissent pas c'est important mais au bout d'un moment quand on se connaît on devrait prendre des raccourcis sauf que tout email contenant un ordre peut être pris par le droit du travail comme étant une position hiérarchique et donc là aussi je suis un peu coincé si bien que là quand on parle d'agile donc d'équipe pour moi intégré on commence à avoir des adaptations à la situation réelle c'est à dire que je n'ai plus une équipe qui comprend tout le monde le business y compris mais je commence à séparer le les utilisateurs et à mettre des intermédiaires product owner chef de projet donc il y a plusieurs rôles et nominés et non possibles qui font l'intermédiaire entre le plateau de développement et le business et la colocalisation évidemment disparaît et du coup là on perd on a une grosse chute d'interaction qui est une des valeurs première pour moi de l'agile ensuite donc si on va un cran plus loin donc dans ce qu'on est un peu dans la sous traitance il ya un problème contractuel où on a des pénalités de contrat qui viennent ce qui viennent un peu en balance contre les spécifications light et donc du coup pour dans le cas où le projet n'aboutit pas en tant que en tant que manager chacun va essayer d'avoir des spécifications les plus détaillées possible afin de se couvrir à la fin du projet et donc là il ya un équilibre à avoir qui sur le terrain se ressent beaucoup plus sur de la spécification détaillée que sur une confiance au niveau du contrat un point auquel je complète que je compléterai par la relation donc sous traitant donneur d'ordre ou aux clients chacun chacun a ses objectifs enfin en tout cas sur le terrain ce qu'on voit c'est qu'on a encore une certaine mentalité de donneur d'ordre et sous traitant justement et pas trop une mentalité de fin même si les meurs change il faut pas mais là où on devrait avoir une une mentalité de partenaire et chacun a aussi ses objectifs donc j'ai ici d'en citer quelques-uns donc évidemment le le client va essayer d'avoir un délire est intéressant un taux journalier intéressant quitte à sacrifier les compétences ou plutôt il va plutôt regarder le taux journalier que les compétences et inversement le la la ss2i donc développeur la compagnie de développement elle va vouloir optimiser ses gains du coup essayer de de d'équilibrer le niveau de compétence par rapport aux gains potentiels sur le projet tout ça a pour moi un effet déplorable et c'est là dessus je pense qu'il faudrait travailler sur les prochaines années c'est que encore une fois la cohésion d'équipe disparaît et notamment la stabilité c'est à dire qu'on a un fort turnover et on le voit sur les équipes pour ces raisons c'est à dire que les donc alors évidemment on peut parler de young generation etc mais il y a aussi le fait que on va on va essayer d'utiliser la compétence que au moment nécessaire et ensuite on va intégrer des jeunes pour qu'ils se forment etc donc on aura une équipe qui est par dessus ça évidemment viennent le désir de chacun de participer continuer à participer au projet ou pas du coup en fait là où pour moi l'agile devrait essayer de maintenir une équipe constante sur tout le projet on se retrouve avec un turnover assez élevé pardon je reviens sur ce slide une des problématiques côté clients c'est la connaissance du client justement ou du coup avec un turnover élevé c'est très difficile quand on parle surtout quand on parle de sujets techniques côté clients d'avoir une équipe de développement qui qui monte en compétence sur ce domaine là et donc il reste toujours très loin de la compréhension des des problématiques clients et d'où encore un besoin de spec parce que du coup c'est l'aspect qui fait foi sur qu'est ce qu'il faut faire voilà et donc j'ai résumé un peu cet aspect de spécification là qui revient souvent c'est que donc la spécification a des avantages c'est une normalisation et une ensemble une anticipation aussi le fait d'écrire nous permet d'anticiper de comprendre quels sont les enjeux en fait du software ça permet de créer la confiance au niveau hiérarchique et au niveau de l'équipe et ça sert de preuve d'engagement contractuel et comme je viens de le dire c'est en cas de gros turnover c'est ça assure une certaine continuité dans le projet inversement je pense qu'on voit pas trop les inconvénients de la spécification aujourd'hui d'une trop forte spécification je ne parle pas de pas de spécification mais c'est que du coup on perd le focus sur le résultat c'est à dire sur le produit et on tend à se focaliser sur les spectres quand on dit ça ne marche pas qu'est ce qu'on fait on regarde les spectres pour savoir pourquoi ça ne marche pas et on regarde pas le code et donc du coup on va modifier les spectres en espérant que ça modifie le code comme on a l'intention de le modifier là encore il faudrait faire l'inverse il faudrait regarder le code entre business et développeurs comprendre pourquoi ça marche pas et le re-spécifier correctement si nécessaire si on veut une doc mais en tout cas se focaliser sur le résultat le code ça ajoute aussi beaucoup de rigidité et notamment c'est il faut pas oublier que celui qui spécifie n'est pas le développeur et donc c'est sa compréhension du sujet qui est détaillée dans l'aspect c'est pas la compréhension du développeur et donc il va par là à moins qu'ils soient anciennement développeur et donc ultra compétent il risque de biaiser l'interprétation du besoin et donc ça pas une boucle retour ensuite du développeur vers le business on n'est pas sûr en fait que ce qui a été verbalisé enfin écrit correspond vraiment à ce qui avait été de demande enfin évidemment l'aspect ralenti le développement il en faut quand même un petit peu donc ça le ralenti mais dans une certaine mesure ça le ça robustifie le projet aussi et et le dernier point aussi que je vois sur les specs c'est sur des projets qui durent très longtemps parce que ce sont des gros projets une spec à maintenir c'est très très difficile c'est à dire que si à un moment vous avez un impact transverse sur tout le logiciel vous devez relire l'ensemble des specs qui peuvent faire jusqu'à alors j'appelle spec on peut parler de user story etc mais c'est l'ensemble des besoins il faut balayer l'ensemble des pages qui ont été écrites pour savoir pour retracer le l'impact en transverse sur tout le logiciel et donc là on arrive à un moment à un moment où le le simple fait de changer un label coûte plus cher en écriture de specs qu'en développement donc finalement voilà par rapport donc ça c'est une image un peu noir voilà un peu comment ce qu'on veut obtenir de l'agile et voilà ce qu'on obtient en fait c'est à dire que là où on voulait beaucoup d'interactions et entre les individus etc et qu'on voulait miser sur l'humain eh bien on mise beaucoup beaucoup on reste miser sur le process et sur un haut niveau de spec là où on doit se focaliser sur un logiciel qui marche eh bien on favorise des organisations complexes et une collaboration limitée toujours autour des specs et et bon un point que j'ai pas trop abordé ici mais c'est que du coup comme on demande aussi de la visibilité eh bien on a des round maps qui sont relativement figés et du coup un objectif qui n'est pas si agile que ça donc pour conclure cette présentation je dirais qu'en fait aujourd'hui il ya c'est un peu comme l'alpinisme dans les années enfin qui perdure d'ailleurs encore il ya un peu deux styles qui 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 se côtoient il ya le style siège qui est le style un peu alors vie cycle mais amélioré et le style alpin le style alpin c'est donc là je donne deux exemples le style alpin c'est celui qui donc boule et dimberger là qui ont monté le nanga parbat qui est le troisième plus au sommet du monde je crois tout seul sans assistance oxygène sans support au niveau du camp et mais ils ont ils ont réussi et le style siège c'est 250 personnes au camp et deux personnes qui font qui finissent le sommet avec des gros moyens qui sont redescendus tanzing et hilarie avait des sièges comme base pour fêter l'événement voilà après donc enfin si je résumais un peu est ce que l'agile finalement apport à contribuer à quelque chose je dirais oui clairement l'agile a définitivement changé cette histoire de plantes où finalement on va essayer d'obtenir plutôt un petit logiciel qui fait pas tout mais qui est cohérent et qui nous permet à tout moment d'arrêter le cycle et de plus avoir ce cycle complètement en revêt où on attend deux ans avant d'avoir un résultat il a quand même contribué à une meilleure interaction entre des entre développeurs et business et on le voit même si ça passe par des spécificateurs etc mais on a une interaction beaucoup plus forte qu'avant c'est plus une spec qu'on envoie et débrouillez vous avec ça il ya beaucoup plus de retours et d'intégration donc le mouvement je pense va dans le bon sens il faut essayer de comprendre comment on peut améliorer ses problèmes légaux et contractuels pour essayer de rendre la situation un peu plus agile justement ça c'est le futur pour moi je pense que du coup j'ai été très rapide et ce qui laisse beaucoup de temps aux questions est ce que vous avez des questions ah oui alors bon alors sur les projets alors pour moi le l'agile est vraiment adapté aux projets enfin software mais haïti de manière générale et je dirais que c'est un des principaux endroits où on peut vraiment l'appliquer selon pour aller du coup non plus sur l'it mais sur du manufacturing pur clairement le cycle en v est pour moi plus adapté pourquoi c'est parce qu'une chaîne produite de production on peut pas faire une petite chaîne de production pour faire des petits avions qu'on va faire grossir pour faire des gros avions on est obligé tout de suite de faire une chaîne de production qui fait des gros avions et donc du coup on rentre dans une sorte de cycle en v et revenir en arrière est assez difficile donc il faut anticiper au maximum donc on retrouve sur des specs assez monstrueuse pour avoir le produit final complet à la fin mais vous voulez rester sur l'aïti l'aïti mais que là en fait on avait des éléments pour que vous avez demandé des éléments pour qu'elles ont monté les opérations oui on va sur l'aïti mais plutôt sur un autre type de projet pour les opérations ah oui pardon alors est ce que on peut appliquer l'agile sur d'autres projets que le développement logiciel alors je dirais que sur des projets infrastructures hardware vraisemblablement on doit pouvoir le faire à partir du moment où on a un logiciel qui commence petit et qui monte en puissance on peut adapter l'infrastructure de la même façon on peut commencer par une base sql et si jamais on va faire de la doupe ou je ne sais quoi parce que d'un coup on a un volume de données qui permettent pas d'utiliser des bases sql on est capable je pense de faire ça de façon agile je pense que c'est un peu le devops d'ailleurs c'est d'intégrer la partie infrastructures dans l'agile donc je pense que oui à partir du moment où on rassure de l'aïti l'agile peut facilement être utilisé partout après d'après moi le cycle en v est très adapté à des sujets justement où il ya du j'allais dire du concret c'est à dire où il ya de la véritable matière qu'il faut qu'il faut créer c'est à dire c'est comme je disais des avions et c'est à dire mais dès qu'on reste sur une partie haïti il n'y a aucune raison je vois pas de raison en fait de pas appliquer l'agile et C'est une très 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 ville que vous l'avez rappelée. Et vous pouvez revenir sur un slide. Et comment vous l'avez vécu dans votre... Comment vous l'avez vécu dans votre contexte du service ? Et pour vous, quel est le ou les points qui, pour vous, sont les plus bloquants pour arriver à intégrer l'agriculture qu'elle devrait, c'est-à-dire l'intégration du producteur humain, qui semble pas très facile à faire de votre côté. Et pour moi, c'est un point monté de comment faire, parce qu'on a du mal à bien mettre en place un peu plus sur la lune derrière, parce qu'on pourrait être très bien mené. Et le deuxième point que vous l'avez en avant de savoir dans votre contexte, ça va être assez contextuel. Clairement, vous avez besoin de définir ces histoires de l'église. C'est vrai que la lignité des valeurs, c'est des techniques. Si on ne parle pas d'argent, on parle d'un produit, on parle de ce qu'on veut arriver à faire. Donc la question, c'est de savoir par rapport à la situation actuelle, quels sont les axes que je voudrais, que j'aimerais tenter d'améliorer pour arriver à plus d'agile. Exactement, à quel endroit c'est le but au point d'aujourd'hui, et les points de l'église sont à faire pour arriver à l'église ? Ok, question assez difficile, vu que les contraintes sont quand même assez fortes. On ne peut pas réussir à l'église, mais quel serait le levier de réalisation ? Il n'y a pas de vrai problème ? Du coup, il y a une façon assez simple, c'est que tout ça est lié, je pense, à l'effet de sous-traiter, donc de passer par un tiers pour les développements. Donc une réponse assez simple serait de dire qu'on internalise les développements. Le fait d'avoir tout le monde dans la même société fait que cette interaction peut être créée autant qu'on veut. Ce n'est pas le mouvement actuel. Ce qui est étonnant, c'est que c'est ce qui existait il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, quand l'informatique était assez balbutiement, moi quand j'ai commencé à travailler, les développeurs informatiques étaient dans le business, en fait. Il n'y avait pas de service de développement informatique hors business, même au niveau de la société. Les développeurs faisaient partie des gens. J'ai commencé ingénieur design, avion, et j'avais des développeurs à côté de moi qui travaillaient sur le même sujet, mais sur la partie développement, et moi sur la partie plutôt méthode et résultat. Ce n'est pas le mouvement actuel. Mais néanmoins, je pense que ce serait peut-être le moment de réviser ça. Alors je ne dis pas de façon totale. C'est-à-dire que les SS2I, etc. ont un rôle à jouer dans l'écosystème, et clairement, réinternaliser tout développement informatique dans une société qui doit faire des avions, je ne crois pas que ce soit possible. Mais par contre, avoir des groupes de développeurs qui permettent de mettre en place au moins la première version de façon agile, et ensuite de rentrer dans un développement plus industriel, je ne sais pas si c'est le mot qui est utilisé, en fait, dans le jargon, c'est-à-dire un développement plutôt dans le style agile qu'on utilise actuellement, ce serait une solution. C'est-à-dire que toute la phase première version très beaucoup d'interactions, etc., pour poser les bases correctement, et ensuite on re-rentre dans un cycle plus classique de développement avec quand même une dose agile, c'est-à-dire des scrums, etc., qui ont une valeur ajoutée, je ne le mis pas. Ça sera un axe. Après, sur l'aspect contractuel, du coup, ça, ça remettrait en compte, enfin, ça limiterait l'impact du contrat ou du légal. Après, le challenge, ce serait de discuter ce problème de sous-traitance cachée ou de CDI cachée et de sous-traitance en trouvant des critères différents pour vérifier qu'il n'y a pas de sous-traitance cachée. Il ne faut pas oublier que c'est des... Là, je parle de projet de développement, donc on n'utilise pas des gens externes de façon pérenne sur 15 ans sur le même poste. Ça reste des projets qui doivent durer entre 1, 3, peut-être 5 ans maximum. Donc là, on pourrait essayer de challenger ces aspects-là légaux, mais c'est très difficile. Je pense que c'est les deux critères, clairement, qui sont affichés. Je ne pense pas que ce soit juste au sein de ma compagnie, je pense que c'est de manière générale. C'est ce qui est vérifié. Donc, au niveau de la séparation, par exemple, entre les internes et les internes, ça, c'est quelque chose qui, légalement, n'a pas le droit d'enregistrer aujourd'hui ? Oui, c'est clair. C'est clair. S'il y a une inspection du travail, il vient de vérifier qu'on n'a pas de sous-traitants à côté d'un employé interne. Donc, du coup, on peut créer un plateau de développement dans les locaux, mais hors des bureaux des employés. Oui, il ne peut pas y avoir la vision de l'exempleur. Ça rend en généralité, c'est l'interaction. C'est ça, c'est un peu le challenge, c'est pour ça que j'en parle. C'est un peu partout, alors que vous êtes en école, non ? Exactement. Après, sur les aspects contractuels, on pourrait challenger la façon dont les contrats sont rédigés pour aller vers plus d'agile. C'est-à-dire, je ne sais pas, peut-être introduire des résultats intermédiaires. Bon, là, je suis un peu limité, moi, pour discuter de ça, parce que je ne suis pas aux achats. Là, vraisemblablement, il y a de la marge d'amélioration possible. Sur les aspects légaux, je pense que ça va être très, très dur. Parce que, justement, il ne faut pas... Enfin, ce qui est normal, je veux dire, je ne suis pas là pour dénigrer l'inspection du travail et tout, ce n'est pas du tout le sujet. Ça ne correspond pas à ce que j'aimerais. Mais je comprends très bien les raisons pour lesquelles c'est là. Et c'est clairement pour des bonnes raisons que c'est là. Donc, du coup, ça va être très difficile de challenger cette partie-là. Et donc, pour le moment des difficultés, vous pensez pas aussi qu'un des facteurs d'échec, des projets, etc., c'est toujours cette forte culture d'engagement que tous les espaces à venir entrer, à l'intérieur, continue à avoir. Il y a au final, quels que soient les théologiques, au final, le management apporte des engagements sur un prix, des engagements sur un périmètre, des engagements sur un planil. Et du coup, ces engagements modifient la façon de fonctionner pour, au final, on doit dire, avec des engagements qu'on avait, on peut même dire ça en nombre opérationnel, ou un management apporte des engagements sur un nombre de points par pays. et s'il n'y en a pas de ce nombre de points, ça va pas. Alors, je vais essayer de reformuler la question. Est-ce que, finalement, l'agile n'est pas si différente du cycle en V, non pas pour des raisons de méthode, mais pour le fait que le management impose tellement de contraintes que, finalement, méthode ou l'autre, ça revient au même. Alors, c'est une bonne question. Je pourrais répondre, enfin, je pense, clairement, sur la conclusion de ma présentation, j'aurais pu choisir quelque chose d'assez proche de ça. C'est-à-dire que les contraintes extérieures sont tellement fortes que, finalement, cycle en V, agile, pareil au même. À la fin, les cycles ne sont pas plus courts de développement et j'obtiens mon produit au bout de trois ans. Si j'avais prévu trois ans en cycle en V, c'est la même chose en agile. Même s'il agile, d'après moi, améliore la qualité du résultat. Mais, globalement, sur le temps de développement, sincèrement, je ne vois pas de différence. Alors, oui, globalement, c'est ça. C'est qu'on veut tellement contrôler. Et c'est pour ça que je mets cet exemple des alpinistes. C'est que, pourquoi on arrive à 250 personnes au camp de base, etc. ? C'est parce qu'on veut s'assurer qu'ils vont réussir. C'était les deux premiers. Donc, du coup, on renforce l'équipe, le matériel, etc. pour être sûr que tout est sous contrôle. L'inconvénient, c'est ça. C'est que, du coup, on est peut-être moins rapide et moins agile. Et là où les deux autres personnes ont réussi quasiment tout seuls, on a des gros moyens et des grosses lourdeurs. Je ne sais pas comment... Est-ce qu'on peut sortir de ce cercle-là ? Je ne suis pas sûr parce que, finalement, Tenzing et Hillary, là, c'est eux qui ont atteint le sommet en premier. Donc, du coup, j'aimerais bien que, comme tu dis, ça s'allège et qu'on fasse plus confiance aux équipes. Si je donnais des axes, pour moi, encore une fois, c'est la stabilité d'équipe. Une bonne équipe stable, expérimentée aussi, qui arrive à anticiper les besoins sans avoir besoin de les écrire, fait que ça, du coup, ça augmente la confiance du management, etc. Et ça permet d'allerger toute la partie reporting, spec, etc. Donc, si j'avais à trouver une solution pour ce genre de problématiques, je dirais, voilà, grosse compétence sur une petite équipe. Un truc intéressant, aussi, une idée intéressante, c'est d'avoir un overlap des compétences. Enfin, une... comment on dit ? Overlap. C'est-à-dire qu'un développeur s'est spécifié, un spécifieur s'est développé, même un utilisateur s'est codé un peu, et du coup, d'avoir un meilleur dialogue. Parce que, du coup, comme on n'utilise pas tous le même jargon, etc., le fait de comprendre les problématiques de l'autre nous permet aussi d'être plus tolérants sur les raisons pourquoi il n'y arrive pas, et du coup, de changer soi-même son point de vue pour l'aider à y arriver. Et du coup, cette idée d'overlap de compétences, c'est-à-dire de ne pas avoir, chez moi, un analyse marketing, pur analyse marketing, mais qui sache coder, ce serait très intéressant. Et inversement, un codeur qui sait comment marche, comment on calcule une consommation d'avions, etc., ce serait très intéressant. Et alors, pour revenir à ce que j'ai dit à un moment, c'est qu'à l'époque, les développeurs qu'on avait in situ, et il en reste encore quelques-uns, ils avaient cette double compétence, c'est-à-dire qu'ils comprenaient les problématiques métiers parce qu'ils savaient calculer les consommations avions, etc. Donc, du coup, ils arrivaient, avec quelques mots, à comprendre exactement quel était le besoin. Ils n'avaient pas besoin d'une spécification très détaillée, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'une spécification très détaillée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'une spécification très détaillée, mais il n'y a pas besoin d'une spécification très détaillée. Enfin, après, je ne sais pas qu'est-ce qui se cache derrière le management agile, enfin, de quoi on parle exactement, mais je pense que c'est... Enfin, après, je pense qu'il y a un état d'esprit, c'est-à-dire que... Et puis, il y a une prise de risque, et à la fin, c'est ça, en fait. Est-ce que je prends le risque de changer les choses, quitte à me planter, quitte à planter ma carrière aussi, etc. Ou est-ce que je reste plus ou moins dans le sillage, et je réduis mon risque. Oui, il y a vraisemblablement quelque chose à changer dans les mentalités, etc. On a des change managers partout, etc. Dans la réalité, il y a ce risque personnel qu'on prend à essayer de vouloir faire différemment. Et certains le font, je vois des exemples, je ne veux pas être trop... Je ne veux pas être négatif, j'essaie de faire un état des lieux. J'ai vu, moi, on m'a fait confiance aussi, on m'a donné des ressources in situ, même si là, c'est fini, mais à cause du Covid. J'avais un plateau de développement séparé du business, mais sur place, au milieu, dans une salle, au milieu du business, quand même. Donc, du coup, des gens sont quand même impliqués pour me donner cette liberté-là. Donc, oui, il y a des essais. Maintenant, ce qui nous manque, c'est vraisemblablement une équipe qui arrive un jour à démontrer qu'un gros projet se fait en agile, là où personne ne les attend. Un peu comme Bou et Gimbergard. Et là, ça changera vraisemblablement les mentalités. Mais pour l'instant, tous les projets qui ont marqué sont des projets qui sont plutôt dans la mentalité style siège. Et d'après vous, est-ce que tous les typologies de projet informatique peuvent être traités par une méthode agile ? Indépendamment, les contacts de l'intérieur, mais est-ce qu'il y a une nécessité sur le type de projet en disant que pour ce projet, oui, la Gimbe peut fonctionner. Pour ce type de projet, non, la Gimbe peut fonctionner. Ou on aura des difficultés à les traiter à l'intérêt de l'intérêt ? Alors, c'est une question difficile. À chaque fois qu'on me confie un projet, je me pose plutôt la question, mais de manière générale, comme ça, savoir si tout est traitable en projet. J'ai l'impression que plus le projet est gros, et plus ça va être compliqué d'être agile. C'est mon impression, je ne sais pas, de toute façon, plus le projet est gros, et plus il faut une... On ne peut pas avoir 150 développeurs à plat, donc il faut rajouter une couche de management, etc., deux couches, trois couches, etc. Du coup, l'agilité, je pense, tombe, chute énormément avec des projets d'ampleur. Je pense qu'il y a une taille critique qu'on ne peut pas dépasser, mais sincèrement, c'est un feeling, je ne suis pas dans cette situation-là, donc... L'expérience montre plutôt ça, c'est-à-dire que 5-6, c'est super, 10, ça commence à devenir un inconvénient parce qu'on commence à mettre une personne pour coordonner l'ensemble. Et du coup, on rajoute des intermédiaires, une partie management qui est plus présente, etc. Donc, forcément, on prend l'inertie. C'est bon, pas d'autres questions ? J'ai 43 minutes, je suis parfait. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?